Il n'est pas ce genre de personne, ou de Benjamin Mandi, plusieurs femmes prennent sa défense. Ce mercredi 9 novembre a été une journée particulièrement importante pour les fans du football. Ce jour, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022. Et c'est sans grande surprise que Benjamin Mandi, qui figure parmi les champions de 2018, n'a pas été appelé par le sélectionneur. L'ancien défenseur des Bleus s'est bien éloigné des terrains. Et est actuellement jugé pour viol, une tentative de viol et une agression sexuelle au tribunal de Chester. Le 7 novembre dernier, le footballeur a d'ailleurs pris la parole pour la première fois depuis le début du procès. Une fois de plus, le sportif a tenu à nier toutes les accusations dont il est la cible. En effet, s'il a assumé le fait d'être aimé coucher avec de nombreuses femmes, il a contesté de possibles relations sexuelles non consenties. D'après ses dires, il aurait accepté et aurait arrêté si une femme avait refusé d'avoir une relation sexuelle avec lui. Un discours qui contredit totalement les dires des plaignantes, mais qui va dans deux sens de quelques membres de son entourage. Ce jeudi 10 novembre, la défense de Benjamin Mendy a fait appel à plusieurs personnes prêtes à témoigner en sa faveur. Parmi ces dernières figures Yvonne Chey, l'ancienne femme de ménage du joueur, qui était parfois accompagnée de sa fille de 30 ans au domicile du sportif. Je suis assez choquée d'apprendre que toutes ces allégations ont été portées contre lui. Si j'avais senti qu'il était capable de ce genre d'action, je n'aurais jamais permis à ma fille d'y aller ou d'y être seule. « Mendy n'est pas ce genre de personne », a-t-elle confié au cours du procès, d'après les informations de RMC Sport. À ce témoignage s'ajoute ceux de deux ex-conquêtes du joueur. « Ben a toujours été très gentil avec moi. Il a un très bon sens de l'humour », indique l'une d'elles. « Je ne l'ai jamais vue en colère contre une fille », ajoute l'autre. « Des discours qui rejoignent celui de Messandier, l'agent de Benjamin Mendy. Si cette dernière reconnaît que son protégé n'est tout simplement pas la personne connue auparavant, elle se dit consternée par les accusations dont il est la cible. Désormais, c'est à la justice de trancher.